Et salut à tous c'est OF et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Le retour de Xur cette semaine il est sur UO Là où il y a tout simplement eu la poudrière Donc si vous me posez la question c'est à chaque fois là où il y a la poudrière A part quand c'est un DLC et qui se retrouve sur la tour tout simplement Là il est sur UO et j'espère qu'il a de nouveaux équipements pour le chasseur Parce que c'est forcément la classe sur laquelle je joue le plus principalement La classe que je préfère Mais bon si il n'y a pas des équipements du chasseur Bah pourquoi pas un équipement sur un autre truc je ne sais pas Genre l'Arcanis ou le Titan ça ne me dérangerait pas en soi Allez on va y avoir un petit peu ce qu'il a de notre petit pote dur Qui se retrouve tout au fond de cette caverne Pas de nouveaux équipements pour le chasseur mais un nouvel équipement pour l'Arcanis Premièrement l'aile de vigilance Bon je pense que je n'ai pas à présenter cette arme Elle a été ultra méta avant un certain patch Qui a fait que la gravitan lens donc la lance du gravitant est devenue totalement broken Et ultra méta avec l'on chop Donc bon je ne vais pas la présenter Ensuite on a le tracker d'ennemis Le casque des outils pour chasseur Qui marque tout simplement les cibles ennemis visées Donc ceux que vous poîtez sans marquer Et ça inflige d'autant plus de dégâts aux ennemis ciblés Qui ont peu de points de vie Donc c'est pas mal quand tu te retrouves en situation d'un et deux Si ton ennemi que tu as déjà mis l'eau se fait backup par un de ses alliés Ça peut te permettre de faire un petit 1v2 plus facilement Ensuite nous avons la corne de Kepri Donc le casque exotique pour titan solaire Puisque les frags réalisés à l'aide de dégâts solaires Rechargent votre barricade Et lorsque celle-ci est utilisée Elle fait une déflagration devant soi Donc c'est pas mal si tu te retrouves avec des ennemis Surtout pour du PVE je pense Parce qu'en PVP je vois pas trop son utilité effective Mais en PVE je la vois parce que moi-même je l'utilise ce casque Quand je joue titan solaire Et enfin l'alchimie sanguine Donc tout simplement un torse exotique Qui permet lorsque vous êtes dans une faille De marquer les cibles de haut rang Et d'avoir un radar amélioré Alors je ne sais pas en quoi ce radar est vraiment amélioré En quoi les cibles de haut rang sont marquées Donc j'imagine que ça a plus une orientation PVE Donc en soi pour les joueurs PVP Ça ne vous est pas spécialement utile A moins que pour le PVE Ça permet de marquer les ennemis Qui ont peut-être leur super On peut imaginer ceci Et bien évidemment je l'achète Alors je suis sur mon chasseur Le seul équipement exotique que je n'ai pas sur mon chasseur Ce sont les givres Si je ne dis pas de bêtises Et après les armes du DLC Donc j'espère avoir les givres Allez ce serait sympa Let's go ! Les petits givres Les petits givres qui font plaisir En 345 Pas d'équipement supplémentaire Comme d'habitude Quand tu prends un engramme exotique Chier, xure C'est du 345 Tout simplement Récupération rapide Bon si tu as joué à D1 Tu sais qu'est-ce que c'est que ces bots C'est tout simplement Quand tu cours Ça recharge aussi bien Ta grenade, ta mêlée Que ton esquive Donc c'est pas mal du tout Si tu es un petit lapin Franchement j'en ai vu Dans les jugements Qui faisaient que courir Ils devraient peut-être utiliser Ces bots Parce qu'ils jouaient tous chasseurs C'est la classe méta un petit peu Et en plus de ça Quand tu esquives Ça accélère Ta vitesse de sprint Donc imagine un petit peu Tu esquives T'as pas de grenade T'as pas de mêlée Et bah tu cours encore plus vite Et en plus de ça Ça te permet de recharger Beaucoup plus rapidement Tes équipements Et bien évidemment Les 3 deniers La carte Tout simplement La carte de Nul Noir Prestige Qui permet de faire augmenter Votre score multiplicateur Etc Sur ce C'est ici qu'on va cesser Des bons Peut-être un bon équipement Pour du PVE Sur l'Arcanis Je ne sais pas Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous avez déjà utilisé Est-ce que vous avez déjà eu Cet équipement Et est-ce que C'est vraiment fort Ou pas du tout Est-ce que c'est vraiment orienté Uniquement PVE Ou le PVP est utile En tout cas On se retrouve très prochainement Pour un nouvel épisode Donc monsieur me dit Un petit coucou Oh salut toi Et avec son petit 32 calus Qui est plutôt sympa Sur ce On se dit à la prochaine A la plus Sous-titrage Société Radio-Canada